On va commencer par une démonstration et j'appelle notre ami M. François Miranda, conseiller pédagogique auprès de l'Académie de Paris, formateur auprès du campus, et qui va nous permettre de découvrir ce petit ami que nous avons maintenant depuis quelques jours, puisqu'il nous a été livré à Rachi, qui s'appelle Teddy. Ce n'est pas un nounours, ce robot vient donner accès à des compétences, à des élèves qui sont à un moment de leur vie bloqués chez eux, bloqués dans une structure hospitalière. Ils n'ont pas la possibilité d'être en classe, mais en même temps, on cherche par cet outil à préserver leur sociabilité. Et je crois que c'est ce qu'il y a le plus important et je vous laisse expliquer tout le reste. Merci. Je suis François Miranda, je suis conseiller pédagogique au numérique pour le service de l'école inclusive à Paris. Je m'occupe du service du matériel adapté. Donc c'est bien, ça fait des acronymes en trois lettres à chaque fois, comme ça on n'est pas très, très en difficulté. Parmi mes missions, au-delà du prêt de matériel, il y a la mission d'accompagnement du déploiement des robots Teddy. Alors, ce que je vais vous présenter ce matin, en fait, c'est le mode de déploiement des robots Teddy de l'Académie de Paris. Sachant que d'une académie à l'autre, on est à peu près sur la même chose. Alors, j'avais préparé un petit PowerPoint, mais rapide, c'est juste histoire d'introduire, parce qu'après, en fait, on va surtout discuter de l'intérêt de l'outil. Alors, je lui avais dit que je ferais comme ça. Bon, c'est pas grave. Le suspense est à son comble. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en attendant ? Je ne sais pas trop. Vous allez voir. Bon, sinon, je peux vous présenter le dispositif de toute façon. C'est un dispositif qui émane du ministère de l'Éducation nationale. Donc, tout ce qui est RGPD, tout ce qui est lien avec du Wi-Fi, tout ce qui est droit à l'image est évidemment géré. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problématique quant à des familles qui ne voudraient pas parce qu'il y a du Wi-Fi. A priori, du Wi-Fi, je sais, je crains de savoir que dans les établissements juifs privés sous contrat, on a du Wi-Fi partout, pas toujours dans un cadre global apaisé, on va dire. que le droit à l'image, on a peut-être des autorisations de photographier qui sont un peu bricolées sur le toit d'une table, qui n'ont pas une vraie valeur légale, mais qui sont un petit peu engageantes, en tout cas pour les familles. Donc, on va être tranquille puisque ce robot va être comme une espèce de webcam qui va transmettre de l'information entre des élèves empêchés de venir en classe et des classes qui ne les reçoivent pas pendant ce temps-là. À Paris, on part du principe que l'élève doit être empêché de venir pendant au moins six semaines. Pourquoi un délai aussi long, minimal ? Parce que déployer ce type de matériel, ce n'est pas si simple que ça. Il va falloir le faire venir de l'académie jusque dans l'école. Il va falloir ensuite faire un déploiement et vérifier que ça fonctionne. Donc, du coup, on a un temps minimum de six semaines d'absence. C'est pour des élèves qui sont empêchés parce que ou très malades. Ou très blessés. Là, par exemple, j'en ai déployé un dans le 13e arrondissement. L'élève a les deux jambes cassées. Il ne peut pas se rendre à l'école. Par contre, il est tout à fait autonome. Donc, du coup, le robot va très bien personnifier l'élève dans sa classe. J'ai quelques notes. Évidemment, c'est toujours très, très difficile de passer derrière Patrick. Donc, des élèves empêchés. Comment est-ce qu'on est au courant du déploiement ? En fait, il y a un organisme qui s'appelle le SAPAD. C'est le service d'accompagnement des élèves qui sont malades et qui va générer deux types d'accompagnement. Le premier accompagnement, ce vont être des heures d'accompagnement scolaire par souvent l'enseignant de la classe auprès de l'élève, hors temps scolaire, pour que l'élève ne perde pas le fil des apprentissages. Le second accompagnement, ça va être le robot. Et le robot, on va voir, il est pensé dans un premier temps comme étant quelque chose d'une sorte de substitut. C'est-à-dire qu'il se substituerait à l'élève pour tout le temps où il n'est pas à l'école. Il faut bien être clair. On parle d'élèves qui sont ou blessés ou trop malades pour aller à l'école. Donc, on ne peut pas imaginer que les apprentissages soient réalisés de la même façon que s'il était présent. Ça ne va pas se passer comme ça. Par contre, ce qui va être absolument formidable avec cet objet, ça va être la permanence du lien. C'est-à-dire que l'élève n'est pas là. Il est chez lui, il est à l'hôpital. Dans sa classe, l'objet va personnifier l'élève et sur rendez-vous avec la famille. Parce qu'il ne s'agit pas de penser qu'on va pouvoir faire cours avec l'élève à distance toute la journée, etc. Ce n'est pas possible. Ils sont trop fatigués. Par contre, on va laisser tomber. Ah non, je n'ai pas de mot de passe. Oui, c'est parce que j'ai une version Macintosh, c'est pour ça. Par contre, j'aurais besoin de mon téléphone. Merci. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Oui, l'élève va être personnalisé par... Donc, il n'y aura pas de PowerPoint. Si vous voulez, je vous l'enverrai. Il n'y aura pas de PowerPoint. Donc, l'élève va être personnifié dans sa classe par l'objet sur rendez-vous. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord avec la famille et on va dire que tel jour, à telle heure, on va faire un moment. Alors, en maternelle, il y a des moments qui sont peut-être un peu plus propices. Ce sera peut-être les moments de regroupement, les moments de chansons, les moments où, effectivement, on va pouvoir avoir l'objet au milieu des autres élèves. A l'école élémentaire, ça sera un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des moments où ce ne soit pas, évidemment, PS, ce ne soit pas des moments complexes. Il y a deux types de robots. Merci. Il y a deux types de robots dont on est doté. Il y a ces robots-là, qui sont des robots qui sont considérés, parce qu'étant petits, j'imagine, comme des robots dédiés aux primaires, c'est-à-dire maternelles et élémentaires. Puis, vous avez des robots beaucoup plus grands, que je ne peux pas vous faire voir ici, puisque je les avais sur mon PowerPoint. Mais ils sont sur le document, là. Ça ressemble un peu à une sorte de tondeuse qui serait surmontée d'un porte-manteau avec une tablette en haut, qui serait dédiée au second degré. Il faut savoir que les robots second degré, très franchement, je n'en suis pas très friand, parce qu'ils sont très lourds, ils sont très gros, ils sont très complexes à mettre en place. Celui-ci, à la limite, on ne veut plus qu'il soit là, on veut qu'il soit là-bas, on le porte, et puis on l'emporte. L'autre, c'est trop gros, c'est trop lourd, c'est trop fragile. Donc, on peut imaginer, finalement, que ces robots, qui sont pensés par ceux qui les ont choisis, comme étant des robots premier degré, puissent également être des robots second degré. Ils ont un caractère de sympathie bien supérieur, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors, le SAPAD fait son travail, c'est-à-dire qu'il va se rapprocher de la famille, demander l'accord de la famille, parce que si la famille n'est pas d'accord, bien évidemment, il ne se passera rien. Ensuite, il va se rapprocher des médecins, parce que, en fait, c'est aux médecins d'évaluer si l'élève n'est pas trop malade, n'est pas trop fatigué ou pas trop fatigable, pour pouvoir avoir des rendez-vous relativement réguliers. Je dis relativement, parce que, très franchement, le jour où l'élève est trop fatigué, n'a pas envie, tout ça, ce n'est pas grave, ce sera demain. Et puis, ensuite, on va demander, évidemment, l'accord de l'école, sachant que, pour ce qui est de l'Académie de Paris, on demande l'accord de l'école. Mais on part du principe que des élèves qui sont éloignés de leurs habitudes scolaires un certain temps, le fait de transmettre parfois seulement quelques documents, le fait même d'avoir l'enseignant qui vient en classe n'est pas suffisant. On pense que le lien avec l'école, avec le groupe classe, avec ses camarades est super important, surtout que, souvent, on parle de maladies très lourdes. Et que, dans les maladies très lourdes, le moral fait aussi une bonne part des choses. Donc, moi, je l'ai vu fonctionner, par exemple, avec des élèves à l'hôpital Trousseau, avec leur classe, des élèves de maternelle. Honnêtement, vous sortez de là, enfin, j'en ai encore des frissons. Voilà, ça fonctionne. Mais au-delà du fait que ça me fasse des frissons, donc, une fois qu'on a tous ces accords, le SAPAD revient vers moi et me dit, voilà, à tel endroit, il y a un robot à mettre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je prends dans mon stock, parce que je ne vous cache pas qu'on a un stock assez conséquent de ces objets. On en a 45 pour le premier degré et 50 pour le second degré, sachant qu'on a à peu près une vingtaine d'élèves éligibles par an. Pourquoi ? Parce que les élèves, pour le moment, en tout cas, pour être éligibles, doivent avoir trois caractéristiques. Ils doivent être parisiens d'école, d'établissement scolaire. Ils doivent être parisiens de domicile. Ils doivent être parisiens d'hospitalisation. Pour avoir les trois, ce n'est pas évident. Par exemple, à l'hôpital Robert-Debré, il y a beaucoup d'élèves qui viennent de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française. Très franchement, j'ai proposé d'accompagner les robots en Polynésie française, tout ça. Jusqu'à maintenant, j'ai essuyé un refus conséquent et réitéré. Pourtant, j'étais prêt à me sacrifier. Néanmoins, on pourrait imaginer que leurs robots, nos tablettes, par exemple, puissent être. Appairer ensemble. Puisque quand je prends dans le stock un robot et une tablette, j'appair n'importe lequel à n'importe lequel via un site internet. Donc, on pourrait très bien n'avoir même pas de déplacement à faire, à mon grand regret, mais seulement avoir quelque chose qui fonctionnerait à distance, avec bien évidemment toutes les problématiques de décalage, mais qui ne sont pas insurmontables. Donc, pour le moment, ça ne s'est pas fait. Moi, j'aimerais bien que ça se fasse parce que je pense que ça ferait vraiment du sens, surtout pour des élèves qui sont loin en plus de chez eux. Mais en tout cas, pour le moment, on est sur parisien, trois fois, établissement, domicile, hospitalisation. C'est souvent des enfants qui sont hospitalisés aussi. D'accord ? Donc, une fois qu'on a tous ces accords, je fais l'apairage, je fais livrer par l'entreprise qui livre pour nous. Et puis ensuite, je me rends sur place pour vérifier que ça fonctionne. Parce qu'évidemment, entre-temps, dans le camion, le robot a pu tomber en panne. Il y a plein de raisons qui font que ça ne peut plus fonctionner. Donc, je vais vérifier que ça fonctionne. Et une fois que je vérifie que ça fonctionne, la tablette part dans la famille. J'accompagne l'enseignant de la classe. Et puis, voilà, ça se passe. Je voulais vous dire quelque chose avant de vous faire voir. On a à peu près, on a donc une vingtaine à peu près sur Paris d'élèves éligibles par an. Là, avec le turnover qu'on a, on doit avoir une douzaine de robots qui tournent. Et 15 à 16, je ne sais plus, à un prêt qui ont été déjà déployés. Donc, vous voyez que d'une année à l'autre, finalement, on monte en nombre. Ce n'est pas beaucoup, apparemment, par rapport à des académies comme par exemple l'académie de Créteil qui en a sorti 100. Ils en ont sorti 100. Ils en ont fait un objet aussi de démonstration. C'est-à-dire qu'eux, c'est les robots. Nous, on a des robots, quand ils sont sur le terrain, moi, je sais qu'ils sont en fonction. Ce n'est pas des robots qu'on a à déployer. Ils sont là pour fonctionner. Alors, comment ça marche ? Je vous ai dit, il y a deux objets. Il y a le robot d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez une tablette. La tablette va dans la famille. Le robot reste à l'école. Sur le robot, il y a une application. Donc, on appuie dessus. On lance l'application. Donc, a priori, le robot est connecté à une clé 4G. Donc, dans vos établissements, ça serait connecté au... Je ne peux pas prononcer l'acronyme en 4 lettres, puisqu'on n'a pas vraiment le droit qu'il y soit. De l'établissement, le Wi-Fi. Le Wi-Fi de l'établissement. Ça, ça fait la première partie. Le robot va chercher des informations sur un site. La tablette, elle, donc, est connectée dans la famille à une box. La box de la famille. Là, en l'occurrence, elle doit être connectée à mon téléphone. Tac. Alors, on va voir. Je vérifie. C'est toujours le moment où, vous savez, ça s'appelle l'effet visiteur. C'est-à-dire qu'on a testé avant, mais on n'est jamais sûr au dernier moment que ça fonctionne. Alors, Wi-Fi non connecté. OK, évidemment. Donc, je vais chercher la connexion. Parce qu'en fait, on a dit que si ça ne fonctionnait pas, on ferait une simulation. Et que ça serait Patrick qui jouerait le rôle du robot. Donc, vous imaginez bien à quel point je suis motivé pour que ça ne fonctionne pas. Voilà, il est connecté. Malheureusement, Patrick, je suis désolé. Donc, ici, de la même façon, sur la tablette, en fait, c'est pareil. La tablette est bloquée, en fait, sur deux choses. Sur Internet et sur l'application qui va gérer le robot. Et le robot, lui, est bloqué sur l'application robot. Donc, je vais, alors là, c'est un peu, je vais lancer, maintenant qu'a priori, c'est connecté. Je vais lancer le, voilà. Donc, d'un côté, j'ai le robot. De l'autre côté, j'ai la tablette. Je vais appeler. J'appelle. Alors, comme on est dans le cadre du RGPD, bien évidemment, on ne donne pas le nom de l'élève, etc. Donc, on donne, en fait, le nom de l'établissement scolaire, le RANE, etc. C'est pour ça qu'il a un nom un peu bizarre. Donc, il va décrocher. Et je vais tout de suite couper le son là-dessus, parce que sinon, on va avoir du larsen. Ça va être terrible. Je coupe le son. Voilà. Donc, le robot. Moi, je vois. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir, mais sur la tablette, en fait, je vois ce que voit le robot. Le robot, là, c'est vous. D'accord ? Je vois sur le robot, soit un émoticône avec en bas ce que me renvoie l'écran, soit la possibilité pour l'élève d'afficher son visage. On parle d'élèves qui sont souvent très malades, qui ont parfois, souvent, des très grosses, comment dire, pathologies, qui requièrent des très gros traitements, très lourds. Et souvent, les élèves n'ont pas envie d'afficher leur visage. Par contre, en fait, on a une série d'émoticônes qu'on va pouvoir choisir. Donc là, il est à peu près content. Là, il est très, très énervé. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Ah oui, alors, évidemment, la tête du robot est mobile. Et alors, moi, je ne suis pas très fort sur la mobilité, surtout avec un micro dans la main. Alors, je vais essayer ça, quand même. Je vais essayer de le remonter. Voilà. Et maintenant, plutôt de regarder vers vous. Voilà. Et maintenant, de... Mais non. OK. Alors, je vous rassure, les élèves sont bien plus forts. Ce n'est pas très difficile. Je vais revenir sur un truc où je dis que je suis content. Voilà. Bon. Donc, soit j'affiche des émoticônes, soit j'affiche mon visage. Très franchement, le visage, moi, je ne suis pas très friand. La plupart du temps, parce que l'élève qui a les deux jambes cassées, il n'y a pas de souci. Je veux dire. Mais l'élève qui n'a plus de cheveux ou quoi, c'est un peu compliqué. Donc, l'élève voit. L'élève entend. L'élève peut faire bouger le visage. On pourrait imaginer aussi que l'élève fasse déplacer le robot dans la classe. L'inconvénient majeur du déplacement du robot dans la classe, c'est son mode de vision. C'est-à-dire que le robot voit comme ça. Il est à cette hauteur-là. Dans une classe, il y a quoi ? Il y a des élèves. Il y a des chaises. Il y a des tables. Même en maternelle, il y a l'enseignant qui se déplace. Très franchement, un robot qui se déplacerait de manière autonome, piloté d'un endroit externe, ça serait plus un objet de, comment dire ça gentiment, entropie, donc bazar, qu'un outil efficace. Donc, effectivement, on va très très peu les voir se déplacer dans les classes. Par contre, effectivement, on va le mettre à un endroit où le robot va voir à la fois le tableau, l'enseignant, et à la fois ses camarades. Ce qui fait qu'il va pouvoir balayer quasiment tout le champ de la classe et participer au mieux. On ne va pas non plus rêver complètement, mais en tout cas participer au mieux et personnifier l'élève. Si l'élève veut s'exprimer, il peut tout à fait demander la parole. Vous voyez, c'est très simple. On lève la main et après, ce sont des règles d'utilisation comme avec un élève physiquement présent. Sauf que là, pour le coup, l'élève n'est pas là. Donc, on est vraiment autour de la persistance du lien, de la perpétuation du lien. L'élève trop malade, l'élève absent suffisamment longtemps, finalement, va pouvoir quand même voir ce qui se passe dans sa classe, participer. Il y a une chose qu'on fait, en tout cas que les classes font en général, c'est que comme le robot s'appelle Teddy, mais que tous les élèves ne s'appellent pas Teddy, la première chose qu'on va faire quand on va présenter le robot avec les élèves, c'est de leur dire, le robot, son nom de global, c'est Teddy, mais comme vous, c'est élève. Donc, à la place de Teddy, en fait, on va lui choisir un nom, on va lui choisir un nom qui ne va pas être le nom de l'élève, parce que, très franchement, ça n'est pas l'élève non plus. D'accord ? Donc, on va essayer de trouver un nom, donc on fait un petit moment de langage autour de, voilà, et après, en fait, les élèves sont habitués. C'est vrai que la première fois, c'est toujours un peu amusant. Moi, quand je vais le déployer dans la classe, il y a toujours le robot, tout ça. Alors, je leur dis, ben non, je ne suis pas un robot. On essaye de les détendre un peu, et puis, de toute façon, après, ça va faire partie de leur quotidien. C'est-à-dire qu'ils savent que tous les jours, à un moment précis, alors qu'il soit récurrent ou qu'il soit différent suivant les activités prévues ce jour-là, eh bien, on va se connecter avec l'élève qui est absent, et lui va pouvoir voir. Donc, ce dispositif ajouté au dispositif d'accompagnement de l'élève par un enseignant, souvent l'enseignant de sa classe, chez lui, à domicile, va faire qu'en fait, l'élève va beaucoup moins perdre le lien que sur des traitements qui peuvent être longs. C'est assez efficace. On peut imaginer, on ne l'a pas encore fait, que par exemple, des élèves qui auraient des dialyses plusieurs fois par semaine, avec des jours qui sont toujours les mêmes, et qui, finalement, rateraient toujours, je ne sais pas, la musique, enfin, quelque chose qui s'y prête, évidemment. Si c'est EPS, peut-être qu'un élève en dialyse, finalement, pourrait aussi bénéficier, pendant sa dialyse, parce que c'est long, en plus, une dialyse, ça ne se fait pas comme ça. Donc, du temps de la dialyse, il pourrait bénéficier aussi de l'utilisation du robot, en portant la tablette, cette fois-ci, non pas chez lui, mais à l'hôpital. Il faut savoir, c'est une parenthèse, que dans les hôpitaux, les réseaux Wi-Fi, parce qu'ils sont déclarés, comment dire ça, les réseaux Wi-Fi sont très mauvais. Donc, pour que ça fonctionne, là, il faudra vraiment avoir un partage téléphonique sur le téléphone de la famille. Ce sont des détails, mais je peux vous dire que quand on arrive dans un hôpital en service oncologie des enfants, et qu'on voit que rien marche, on est d'autant plus agacé que ce n'est pas le lieu, et ce n'est pas le moment. Donc, pour tout blinder, en fait, ce n'est pas très compliqué. Le robot connecté sur une source à l'école, que ce soit un réseau Wi-Fi, que ce soit une clé 4G, il faut que la clé 4G soit conséquente. La tablette connectée au domicile de la famille, soit sur la box, soit sur un partage de connexion. La tablette connectée à l'hôpital, sur un partage de téléphone. Et puis voilà, la consommation de data, maintenant, on n'en est plus là, donc ce n'est vraiment pas le problème. Par contre, le gain va être réel, et je vous dis, le robot, lui, sera content d'avoir servi. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Ce n'est pas l'hôpital qui fait la demande. C'est souvent, à Paris en tout cas, c'est le SAPAD. C'est le SAPAD qui va faire le lien entre tous les acteurs, qui va s'occuper d'abord, en fait, ce qui est très pratique pour moi, de toutes les autorisations, c'est-à-dire famille, médecin, école. Et moi, une fois que j'ai ça, ils viennent vers moi, j'appelle l'école et je dis, quand est-ce que je viens ? Je ne m'occupe plus de demander une autorisation quelconque, puisque de toute façon, très franchement, on parle d'élèves pour qui ça va être un vrai plus. Donc, comment je peux vous dire ça ? Si personne n'enregistre, c'est bon. On ne demande plus vraiment l'autorisation, après, dans les classes. La problématique de la prise de vue est résolue, puisque c'est du flux, il n'y a pas d'enregistrement. Donc, on n'a pas besoin de demander d'autorisation spécifique d'enregistrement. Donc, voilà, c'est vraiment cette idée de, pour les élèves, quelque chose qui va servir aux élèves. D'accord ? Voilà, j'imagine le robot dans ma classe de 23 petits garçons. Comment est-ce qu'on gère les enfants ? Là, c'est un objet qui est aussi, j'imagine, fragile. Ça me fait un peu peur, je vous dis honnêtement. Alors, honnêtement, comment dire ? Je pourrais lui donner un coup de pied, vous verrez qu'un, il ne se plaindrait pas, deux, il fonctionnerait toujours. Comment dire ça ? Alors, je vais reprendre vos deux questions à l'envers. Fragile, non. Et puis, si ça tombe en panne, honnêtement, j'en ai. Donc, ce n'est pas un souci. Là, quand j'ai déployé dans le 13e, dans le 16e, parce que c'était très loin, très bizarrement, le, comment, sur partie, ça fonctionnait, ensuite, c'est tombé en panne, j'ai remis un autre robot, et puis voilà. 23 petits garçons, ça va être la première fois, je vous dis, la première fois. Et après, c'est comme tout. Au début, on trouve ça, oh ! Et puis, dès qu'on est acculturé, dès qu'on est habitué, finalement, ça fait partie du quotidien de la classe. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à l'introduire comme un objet faisant partie du quotidien de la classe. Mais c'est pas... J'en ai déjà déployé dans des écoles juives, ça marche aussi, c'est pas... En plus, vous avez du Wi-Fi ? Oui, en plus. En plus, vous n'avez pas de Wi-Fi ? Ben non, bien sûr que non. Ben non, puisque c'est compliqué, voilà. Par rapport à une tablette qu'on mettrait dans une classe, quel est le plus du robot ? Est-ce que c'est juste bouger la tête et pouvoir se mouvoir par rapport à une tablette ou à un ordinateur qu'on poserait ? En fait, c'est une super webcam, sauf que cette super webcam, au-delà de la fonctionnalité, comment dire, transmission d'image et de son, en fait, va avoir cette possibilité de se mouvoir. C'est-à-dire que votre ordinateur mouvoir quant à la tête. Mais un ordinateur, vous allez le poser, une tablette vous allez la poser et puis elle va être fixe. Et si tout d'un coup, dans la classe, comme c'est souvent le cas, dans la classe, il ne se passe pas des choses que vers le tableau. Il s'en passe, il y a une interaction avec les élèves, avec l'enseignant, etc. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, il va pouvoir tourner la tête et voir ce qui se passe et suivre. Plutôt que d'entendre, mais de pas forcément ou comprendre ou voir, parce qu'il n'aura pas l'interaction visuelle avec ce qui se passe hors champ. Là, il n'y a plus d'hors champ. Est-ce que c'est l'enfant, l'endroit où il se trouve, qui manipule la tête ? Ou est-ce qu'il y a un système qui fait que la tête se tourne par rapport au bruit ou au mouvement ? Non, non, c'est l'élève qui va orienter la tête. C'est pour ça que je déconseille que ça se déplace dans la classe, parce que comme l'élève ne voit pas ça, avec tout ce qu'il y a dans une classe par terre, au-delà des sièges, au-delà des sacs, il y a tellement de choses. Mais c'est l'élève qui, suivant ses besoins, va entendre quelque chose et va voir ce qui se passe par là. Je fais par là parce que j'imagine qu'il regarde comme ça et que le tableau est là. Mais du coup, il va tourner la tête comme ça et puis après, il va revenir vers le tableau. Parce qu'en fait, il n'y aura pas forcément un mouvement au tableau, mais peut-être que l'élève qui sera sur sa gauche, donc à droite du tableau, désignera quelque chose au tableau et qu'ayant vu qui, demandait. Finalement, il allait voir quel était l'objet. Mais lui, de sa place, il ne sait pas d'où vient le bruit, donc il va y avoir une espèce de balayage. C'est tout ? Oui, oui, mais... C'est l'enfant qui apprend à manipuler suivant ce qu'il entend. Le balayage, c'est ça. C'est pas non plus quelque chose de très... Il n'y a pas une grande amplitude. ...démonstratif. Il va y avoir de là à là. Donc si, quand même, 180 degrés, mais c'est pas mal. Mais ça fonctionne, franchement. Et c'est pas dérangeant pour la cote. Comme disait votre collègue de rang derrière, ça va être le début. Le début est toujours un peu... Parce que c'est nouveau, parce qu'il est sympathique. Oui, c'est attrayant. Ça joue, mais il vaut mieux qu'il soit sympathique qu'il ait l'air d'un porte-manteau comme celui du second degré, qui en plus est très compliqué à modifier. Et voilà, trois, vous voyez. Allez, troisième question. Bonjour, moi j'ai deux questions. La première, c'est comment on active l'intervention du SAPAD. Et la deuxième, est-ce que l'enfant peut prendre la parole ? Est-ce qu'il peut avoir une interaction langagière avec l'élève ? Oui, bien sûr. Alors, la première, en fait, le SAPAD est au courant dès qu'un élève est absent suffisamment longtemps pour avoir besoin de, comment dire, d'un accompagnement hors temps scolaire par un enseignant, souvent celui de la classe. Donc c'est le SAPAD qui va être au courant. Si vous pensez qu'il y a un élève qui est dans ce champ-là et qui n'est pas, comment dire, vu par le SAPAD, il ne faut pas hésiter à contacter le SAPAD. Ils le feront sans problème. Et oui, en fait, l'élève va pouvoir interagir. Et c'est peut-être ça la différence aussi avec une webcam. C'est que là, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais je peux lever la main. Voilà, je peux lever la main pour dire je souhaite m'exprimer. Donc l'enseignant voyant que le robot a un affichage de lever la main, évidemment, on ne le mettra pas par terre. Là, j'ai mis par terre parce que vous êtes plus bas. Mais l'idéal, c'est de le mettre sur une chaise ou sur une table et qu'il voit à peu près ce qui se passe. Donc l'élève, comment dire, ayant envie de parler, il va lever la main. Et puis il y a un micro que j'ai coupé parce qu'il y a un effet de l'arsen, évidemment. Et du coup, il va pouvoir parler. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, quand la tablette a appelé le robot, on a entendu tu as un appel de l'élève. Donc il parle. Et c'est la différence aussi avec un ordinateur ou une webcam, c'est qu'il va pouvoir parler de manière audible. Alors évidemment, si le niveau attendu ou accepté dans la classe est un peu fort, quand le robot s'exprime, il faudra bien que le niveau baisse de façon à ce que l'élève puisse être entendu. Mais c'est de la gestion. Après, bien sûr, puisque en fait, l'élève, tout ce que le robot, là je le bouge avec la main, ça va plus vite, mais tout ce que le robot voit, l'élève le voit. Donc si à un moment l'enseignant dit, écoute, il interpelle l'élève directement, il n'y a pas de souci, l'élève le voit et il pourra aussi lui interagir. C'est cette interaction-là aussi qui va être intéressante par rapport à une webcam et par rapport à un ordinateur. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit, alors je vais raccrocher. Merci, merci François Miranda. Et merci Teddy d'avoir participé à cette petite démonstration. Merci.